... Alors, on va suivre notre produit scalaire et EVE. Pour 4. Pour 4. Et on attaque le point 5, c'est ça ? Alors, là, c'est plus la simulation. J'ai pris projection orthogonale distance symétrie orthogonale. Symmétrie orthogonale. Alors, projection orthogonale d'abord. Peut-être le cadre général. E est un R espace vectoriel de dimension n. De dimension n muni d'un produit scalaire que j'appelle prochainier, qui est quelconque. Donc, c'est un espace euclidien. C'est un espace euclidien. On note double barre la norme associée à notre produit scalaire. C'est quoi le rapport ? Quand j'ai x appartenant à E, c'est quoi la norme de x ? Et c'est quoi la norme de x ? Ah non ? Pas presque, mais... Racine de... Racine de... X qu'est la norme ? En effet. Alors, 5.1. Projection sur un SEV. Projection hors... Pogonale sur un SEV de grand E. Alors, l'idée, c'est que dans les espaces euclidien, tout le monde a un supplémentaire en pogonale. Soit grand F, un sous-espace vectoriel de grand E. On sait que E est la somme directe de F avec l'orthogonale de F. Ça marche ? Rappelez-moi ce que c'est que l'orthogonale de F. Rappelez-moi ce qu'est-ce que c'est que c'est que l'orthogonale de F ? C'est l'ensemble des vecteurs de F pour lesquels... Non ! L'ensemble des vecteurs de E pour lesquels tout vecteur de F est antagoniste à ce vecteur de E. A savoir, quel que soit... Si tu veux, j'appelle petit f, on est d'accord ? Quel que soit petit f appartenant à le grand E. X, S, K, Z... Petit f égale... 0. Ça va pour tout, c'est bon ? En fait, au début, dans les exercices, j'ai l'impression que je criais. Est-ce que vous m'entendez quand je parle normalement ? Oui ! Donc je vais arrêter de crier, en fait. Bon, ça, c'est un ensemble. Et vous savez que c'est un SEV et c'est aussi un SEV de grand E. Bon, la définition, elle est toute simple. Définition... Alors, je mettais du rouge dans mes cours, je vais continuer à mettre du rouge. Définition... Tac, tac... La projection... La projection orthogonale... La projection orthogonale... Sur F, c'est tout simplement... Parallèlement à... La projection... Sur F, Parallèlement à... Parallèlement à... Parallèlement à... F... Orthogonale. Alors, ça suppose évidemment qu'on sache... Ce que ça veut dire, ça, projection sur F parallèlement à F orthogonal. Bon, ça, c'est typiquement des trucs qu'on a vus à distance, qui peut me rappeler ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une logique, je peux les passer au début. C'est quoi une projection ? En fait, l'idée, c'est qu'ici, par rapport au cours sur la projection, disons, classique, l'espace qui s'appelait G est F orthogonal. Donc, on va faire tout de suite un schéma, parce que dès qu'on fait une projection, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un schéma. C'est-à-dire qu'ici, on faisait un schéma avec F, qui était comme ça, et puis on faisait un schéma avec G, qui était une droite, donc de quelque chose. Là, le schéma devient beaucoup plus simple. Ça, c'est comme ça. Autrement dit, tout vecteur petit 2 de E, je l'appelle X, possède, et là, c'est quand même pas mal, parce que ça commence à ressembler à ce qu'on fait en physique. Ça, c'est deux cordes, deux composantes, une que je vais appeler X1, l'autre que je vais appeler X2. Alors, le X2, si on n'a pas de nom pour la projection sur F orthogonal, comment on l'appelle ? Parce qu'on note PF, on note PF, on note ici, on note PF, cette projection. sur F, rappel, quel que soit X appartenant à E. Il existe un couple unique, disons que j'appelle X1, X2, appartenant à F orthogonal et vérifiant X égale X1 plus X2. Celui-là, il est dans F, et celui-là, il est dans F orthogonal. Voilà, donc avec ces notations, avec ces notations, c'est quoi PF de X ? Ben, c'est X1. C'est X1. Et, bon, on peut introduire PG, vous projetez P sur F orthogonal, mais qui c'est lui ? Si lui, c'est PF de X, lui, c'est X moins PF de X. Autrement dit, c'est quoi PF de X pour X appartenant à E ? Le projeté orthogonal de X sur F est unique, parce que ici, vous avez une somme directe. Donc, le couple X1 et X2, il est unique. Le petit P ici et le X2. Vous savez que si vous avez X1, X2, c'est X moins X1. D'où mon écriture X2 égale X moins PF de X. Donc PF de X, c'est l'unique vecteur de E tel que quoi ? F tel que à la fois PF de X soit dans F, et d'autre part, X moins PF de X soit dans F orthogonal. Et ça, en fait, c'est presque la définition. C'est la définition avec le rappel de ce que ça veut dire, projection orthogonal sur. Donc, je répète, ça c'est P, c'est X moins PF de X. Je ne sais pas si je vais faire un truc assez net. Vous me voyez de l'autre côté là ou pas ? Ce genre de notation là, X2 égale X moins PF de X, ça va ou pas ? Vous la voyez bien ? Oui. Donc ça, c'est X moins PF de X. Et lui, c'est PF de X. Donc PF de X, c'est X moins PF de X. Donc là, la différence avec le schéma qu'on faisait pour une projection quelconque, c'est... Là, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, ça là, vous comprenez que ça peut être un productionnaire du type de celui qu'on vient de manipuler avec les... Je veux dire, c'est purement une représentation ça. D'accord ? Faisons des petits rappels de géométrie et d'algèbre linéaire. C'est quoi l'image de PF ? Donnez-moi une image de PF. Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que F ? Une fois qu'on a PF, quel est le lien avec F ? PF, c'est quoi par rapport à F ? Le truc sur lequel on projette... Et ça, c'est valable pour n'importe quelle projection, hein. Le truc sur lequel on projette, c'est quoi par rapport à PF ? C'est nous la image. Et c'est quoi aussi ? C'est deux choses, en fait. C'est les invariants. C'est-à-dire... Dites-moi si cette notation vous fait peur. D'ailleurs, le noyau de PF moins identité. Ou de identité de E moins PF. Remarque, je vous rappelle. Le noyau d'identité de E moins PF, qu'est-ce que c'est ? C'est les X qui sont dans E, vérifiant X égale PF de X. C'est ce que j'appelle l'ensemble des invariants. Donc l'image est aussi l'ensemble des vecteurs qui sont laissés invariants par la projection. Et F orthogonal, alors du coup, c'est qui ? Le noyau. Oui, c'est le noyau. Et une remarque, d'ailleurs. Bon, ça, ça a moins d'intérêt. Mais est-ce que vous comprenez que c'est l'image de... Ça, ça a moins d'intérêt. Vraiment, je le mets entre parenthèses, je sais pas, le truc pas intéressant. Bleu ! C'est l'image d'identité de E moins PF. Et ça, c'est beaucoup moins intéressant, le bleu. Mais pourquoi je sais que c'est ça ? C'est un supplémentaire. Ben, je le sais parce que l'application PF et l'application identité de E moins PF, c'est ce qu'on appelle deux projecteurs associés. Si l'un, c'est petit P et l'autre, c'est ce qu'il s'appelait Q dans le cours général algèbre linéaire sur les projecteurs. Donc vous aviez P plus Q égale identité. Donc Q, c'est identité moins PF. Ici, si vous voulez, remarquez, remarque, c'est qui identité de E moins PF ? Ça se voit sur le schéma ? C'est la projection orthogonal sur quoi ? Sur F orthogonal. Ça devient un peu délicat à lire, mais je pense que ça... Et c'est pour ça qu'ici, je me permets d'échanger. D'accord ? Parce que ça, je sais que le noyau de l'un, c'est l'image de l'autre. C'est ça, quand on fait une projection, on projette toujours sur l'image parallèlement au noyau. Et donc, un projecteur associé, c'est ce que... Si vous avez un projecteur sur F parallèlement à G, l'associé, c'est le projecteur sur G parallèlement à F. Donc l'associé au projecteur orthogonal sur F, c'est le projecteur orthogonal sur F orthogonal. Ça vous va ? Le lien entre les deux, c'est que leur somme fait l'identité. Alors, juste une remarque encore. C'est quoi PF en PF ? Ça, c'est une remarque un peu plus intéressante, évidemment. Pourquoi c'est PF ? Parce que ça, si vous avez suivi ma fameuse vidéo projection, c'est une caractérisation, caractéristique des projecteurs parmi les applications linéaires. D'accord ? Les projecteurs vérifient P rond P égale P, et si en plus, on a une application linéaire F qui vérifie F point F égale F, on sait que c'est un projecteur. Ça vous va ? Et justement, c'est là que se pose la question. Je vous donne une application linéaire, elle s'appelle F, et elle vérifie F moins F égale F. Vous savez que c'est un projecteur. Mais projecteur, ça ne veut rien dire tout seul. On veut savoir sur quoi on projette ? Réponse ? L'image. On peut déterminer l'image. Et on veut savoir parallèlement à quoi on projette ? Réponse ? Le noyau. Il faut trouver le noyau. D'accord ? Alors là, c'est pareil. Si vous trouvez... Bon, il y aura des propriétés qui assurent qu'un projecteur quelconque est un projecteur orthogonal, mais ça reste un projecteur. On projette sur l'image qui est aussi l'ensemble des invariants. On projette sur l'image qui est aussi l'ensemble des invariants parallèlement au noyau. La grande différence ici, c'est que le noyau, c'est orthogonal. Alors, pourquoi on projette ? Pour trouver des minimums de distance. Mais avant ça, on aimerait une expression de PF. Utilisation d'une base orthonormale. Alors, j'appelle ça base orthonormale de vent F. En fait, on peut avoir une expression explicite de PF. Alors, soit on va lui donner un nom, peu importe. Je l'appelle P, la dimension. Dimension de F. Bon, il y a deux cas qui sont un petit peu particuliers. Et si P égale 0, c'est quoi F ? Qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel de dimension 0 ? Il y en a qui est un, hein ? Le singleton. Le singleton qui contient que 0. Et c'est quoi l'orthogonal de 0 ? Tout. Tout. Exactement. Pourquoi tout ? Parce que 0 est orthogonal à tous les hectares. Maintenant, si P égale N égale dimension de E ? C'est qui F ? C'est E. Et c'est qui F ? Orthogonal ? C'est le singleton 0. C'est le singleton 0. Donc, est-ce que vous voyez que dans le premier cas, ici, qu'est-ce que c'est que PF ? Ici, c'est quoi PF ? Projeter sur 0, c'est que tout le monde est envoyé sur... Si je pourrais être sur le singleton 0, c'est 0 de L2, l'application du tout. Et si P, c'est tout le monde, c'est quoi projeter sur tout ? C'est quoi projeter sur tout parallèlement au singleton 0 ? C'est l'identité. Ça vous va ? Vous comprenez ? Donc, le seul intérêt... Prenons P dans un N. Le cas P égale 0 est vraiment très particulier. P égale N. Après tout, on peut avoir une base et fixons une base orthonormale de F. appelons-la, par exemple, F1FP. Pour une remarque, c'est que si elle n'est pas orthonormale, qu'est-ce que je peux en faire ? Remarque, si F, c'est l'espace vectoriel engendré par des vecteurs P1 jusqu'à Vp, ils sont forcément libres puisqu'ils sont en nombre P et que lui est une dimension P. Comment j'obtiens... On peut obtenir F1FP en... en appliquant la procédée de Schmitt à ce truc-là. D'accord ? On peut obtenir... On obtient F1FP en orthonormalisant V1 jusqu'à Vp. Bon, alors, maintenant, on prend soit X appartenant à E. J'ai PF de X qui appartient à F. Donc, PF de X, c'est la somme pour I également jusqu'à N, mais lambda I, FI. L'idée, c'est de calculer lambda I. Mais, regardez l'idée, c'est pour K appartenant à 1P, on va calculer X scalaire Fk. X scalaire Fk. Donc, je calcule le produit scalaire de X avec l'un des membres de la base orthonormale de F. Alors, X scalaire Fk, ça fait X scalaire... Alors, ici, je vais me mettre... Je vais me mettre là... X scalaire Fk. Bon, je peux le faire tout de suite, là, le développement par rapport à la première place. I égale 1 jusqu'à P. Attention, ici, j'ai fait une bêtise, j'ai écrit... C'est P. Il y a P objet là-dedans. P objet là-dedans. L'idée, c'est... Vous voyez ce que je veux faire ? Je veux les coordonnées de PF de X sur la base des FI. Donc, ce que je veux calculer, c'est les lambda I. Alors, si vous avez suivi le cours sur les bases orthonormales, vous savez que le lambda I, c'est X scalaire quelque chose. Donc, j'essaye X scalaire Fk. Donc, ici, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à P des lambda I FI. Le tout scalaire Fk. Oui, mais par linéarité par rapport à la première place, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à P des lambda I FI scalaire Fk. Mais ça, ça fait combien ? Alors, FI scalaire Fk, puisque ça, c'est une base orthonormale de F, F1, F2, jusqu'à Fp. C'est soit zéro, si il n'est pas K, soit 1, sinon un symbole très pratique. C'est une base orthonormale de FI. Oui, prenez clair, Fk. Donc, on dit, là-dedans, il n'y a qu'un terme qui n'est pas nul, c'est ? L'angle d'Aq. L'angle d'Aq. L'angle d'Aq. L'angle d'Aq, c'est X. X scalaire Fk. Alors, je peux énoncer la proposition suivante. Proposition. Donc, si F1 jusqu'à Fp est une BOSO1, de F, virgule, pour X appartenant à E, Pf de X égale, somme pour I égale 1 jusqu'à P. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette là, devant ? X scalaire FI de tout fois FI. Alors, remarque, preuve voir ci-dessus avec... C'est un symbole muet. Donc, ici, j'ai quelque soit X appartenant à K. X, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à P des l'angle d'Aq, Fk. Une remarque. Est-ce que vous avez vu que souvent, l'orthogonalisation est plus facile que l'orthogonalisation ? Notamment du dernier lecteur. Si F1, F2 jusqu'à Fp est simplement, si j'ose dire, une base orthogonale est simplement... Parce que ce matin, qu'est-ce qu'on a calculé ? Des bases orthogonales. S'il fallait... S'il avait fallu les orthonormaliser, il aurait fallu chacun diviser par leur norme. Vous voyez que c'est plus lourd que... Ça fait des calculs supplémentaires. F1, F1, F1 est simplement une base orthogonale. Comment on a déterminé ce matin ? Une base orthogonale de F. Je reprends mon X appartenant à E, et je donne la formule de la projection orthogonale dans une base orthogonale et pas orthonormale. Il va venir somme pour I égale 1 jusqu'à F, des choses fois le vecteur FI. Vous êtes d'accord ? Là, il y aura quoi, à votre avis ? Et c'est presque aussi... Enfin, c'est tout aussi intéressant. Je le fais avec un non-effet. Pour X... Pour X égale somme, pour I égale 1, jusqu'à N des lambda I, FI. Il vient X et K appartient à 1P. Ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire calculer X scalaire FK. Il va revenir somme pour I égale 1 jusqu'à P, attention, des lambda I, FI scalaire FK. Mais là, ça ne fait pas 1. Ça fait combien ? C'est une base orthogonale. Donc, il n'y a toujours qu'un seul terme non-mule. Ben oui, mais à côté de lambda K, il y a quoi ? F15 scalaire F1. Et donc, lambda K est donc ici, par rapport à tout à l'heure, là, ce que j'avais écrit, c'était quel que soit K appartenant à 1P, lambda K est égal à X scalaire FK. Là, c'est quoi ? X scalaire FK, mais divisé par FK scalaire FK. Autrement dit, là, puisque je somme sur I, plus, qu'est-ce que je dois mettre là-haut ? X scalaire FI. X scalaire FI sur FI scalaire FI. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Eh ben oui. Eh ben oui. C'est-à-dire que, en fait, à posteriori, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que le... Le procédé de Grams-Schmidt, en fait, était une projection orthogonal. Vous comprenez l'idée ou pas ? C'est-à-dire que l'explication, maintenant, du procédé de Grams-Schmidt, c'est quoi quand on... Ce matin, quand on a écrit X cube, par exemple G3, quand on regarde... Explication. Retour sur le procédé de Grams-Schmidt. Retour sur le procédé de Grams-Schmidt, qu'on a vu toute la matinée, en fait. Enfin... Actuellement, maintenant, à posteriori, on comprend à quoi il rime, ce truc. Vous savez que... G0, G1, Gp, étant construits... Alors, je vais les appeler plutôt avec des flèches dans le cadre du cours général. G1, G2, Gp... Parce que les grands, c'était plutôt dans le cadre des poignons. Je reviens... Étant construits... Et formant... Une famille... Porto... Alors, on va déjà dire gonades. Porto-gonades. Euh... Avec... On rappelle... Tel que... Le principe, c'est quoi ? C'est que l'espace vectoriel qui l'engendre, ce truc-là, c'est le même que l'espace vectoriel, engendré par les premiers vectères de la base qu'on est en train d'orthogonaliser. Vectre de E1, E2, jusqu'à EP. Ou... Euh... Bêta... Pour reprendre les notations du cours, E1, E2, jusqu'à EN. Et la base... Et la base de E à... Orthogonalisé. Qu'on veut Gramschmitter, en quelque sorte... A ortogonalisé. Rappelez-moi qui est GP plus 1 ? On a vu que le procédé fournit, et on l'a fait deux fois ce matin, on a vu que le procédé fournit deux points. Alors, rappelez-moi ce que c'est ici. C'est G numéro P plus 1 égale, je vous écoute. C'est E numéro P plus 1, moins, ça nous court, P égale 1 jusqu'à P, B égale 1, donc celui qu'on vient de rajouter dans la danse, le P plus unième vecteur de la base a orthonormalisé, donc E indice P plus 1, scalaire. Celui que j'ai déjà construit, donc GK, le tout divisé par GK scalaire GK, le tout multiplié par le vecteur GK. Mais ça, en fait, avec la formule que je viens de vous donner, c'est quoi ? On constate quoi ? On constate donc, et on comprend, enfin j'espère, on constate donc que cette formule du procédé de Schmitt, c'est E indice P plus 1, moins le projeté sur, je vais l'appeler FP, de E indice P plus 1, où, c'est quoi FP ? C'est l'espace dont les G1, G2, GP sont, forment une base orthonormalisé. Donc c'est simple, c'est le vecte G1, G2, jusqu'à GP, et donc c'est vecte de E1, E2, jusqu'à EP. Ça, c'est vraiment important de comprendre que le procédé de Schmitt, en fait, est une projection orthogonale. Le procédé de Schmitt est une projection orthogonale. L'idée du projeté de Schmitt, c'est une projection orthogonale. Je fais un petit dessin. Donc dites si c'est bon. Je fais un petit dessin. Là, vous avez E1. Bon, et on prend ? Égale G1. D'accord ? Donc, G1 égale E1. G1 égale E1. Là, pour l'instant, je me mets en dimension 2. Après, je passerai en dimension 3. Quelque part, vous avez quoi ? Vous avez E2. Vous voyez ? Eh bien, regardez, en fait, vous projetez E2 sur R fois E1. Alors, R fois E1, je vous le dessine ici en jaune. Ça, c'est vecte E1 égale vecte G1. Vous préférez ça, vous voulez R fois E1. Pareil, vous avez compris. G1 égale E1. Bon, ben, vous le projetez. Allez, hop. Ici, vous avez PF2. J'appelle ça PF1 de E2. Géométriquement, il est où ? G2. Alors, on fait ça pour le produit scalaire usuel. Lui, il est. Donc, je projette en vert. Et lui, c'est qui, lui, là ? Ça, c'est quoi ? Donc, en vert, c'est qui, lui, là ? C'est PF2 de E2. Et donc, le rouge, c'est quoi ? C'est E2 moins PF1 de E2. Mais c'est qui, lui, justement ? E2 moins PF1 de E2, vous savez ? C'est G2. Vous comprenez pourquoi G2 est orthogonal à G1 ? Parce que, on a pris E2, et on a fait E2 moins son projeté sur R fois E1. Donc, bien sûr que c'est orthogonal à G1. Maintenant, je passe en dimension 2. On a quoi ? Donc, ça, c'est Vect G1 égale Vect 1. Maintenant, on a quoi ? Ici, on a G1, G2 formant un truc comme ça. Là, il y a quoi ? E3. Ici, je vais essayer de faire un truc à peu près visible. Là, hop ! E3, vous allez le projeter sur l'espace vectoriel. Donc ici, mon jaune, là. Mon jaune devient quoi ? C'est ce plan, là. Mon jaune de... Ça, c'est quoi, ça ? Ça, j'appelle ça F2. Ça, c'était F1. F2, c'est quoi, F2 ? C'est Vect G1, G2, S. Et donc, c'est Vect E1, E2. Maintenant, E3, on le projette sur un truc qui devient vert, là. Lui, ça, c'est PF2 de E3. Et alors, géométriquement, c'est qui le nouveau ? Le nouveau de là ? Celui qu'on rajoute à notre base. Alors, on court dans nos deux, c'est peut-être moins évident. C'est le projeté orthogonal. C'est celui-là, moins celui-là. Tac, tac, tac. Et lui, c'est qui, là ? Ce nouveau, là ? C'est G3. Et cette fois, G3, c'est qui ? C'est E3, moins la projection sur F2, de P3. Donc, vous voyez qu'au rang 2, là, ici, je suis passé en dimension 3, tac, tac, tac. Après, j'ai du mal à continuer, hein. Mais vous voyez que vous allez avoir F3, l'espace extérieur engendré par G1, G2, G3. Difficile à voir, mais une espèce de plan, engendré par trois trucs. Et puis E4. Et c'est quoi G4 ? G4, c'est E4, moins son projeté sur F3, sur l'espace déjà construit. Donc, forcément, qu'il est orthogonal. Donc, tant qu'on n'avait pas vu la formule de projection orthogonal sur une base orthogonal, on ne pouvait pas vraiment comprendre le procédé de l'achatement. D'accord ? Bon, de même, de même, G1, 10, P2, 1, c'est E1, 10, P2, 1, moins projeté sur Fp de E1, 10, P2, 1, et à chaque fois, G2 est orthogonal à G1, puisque le principe de... quand vous faites un vecteur moins, et rappel, avec, à chaque fois, avec E, P plus 1, moins, avec G1, 10, P plus 1, appartient à l'espace vectoriel engendré par Fp, qui appartient à Fp orthogonal. Parce que, ici, vous avez G3, qui appartient à F2 orthogonal. C'est-à-dire que G3 appartient à vecte de G1, G1, G2 orthogonal. Comme tout à l'heure, vous aviez G2, dans mon chemin en dimension 2, G2, appartient à R, à F1 orthogonal. C'est-à-dire que G2 appartient à vecte de G1, le tout orthogonal. Est-ce que c'est clair ce qu'il y a au tableau ? Donc, ça, c'est les deux premiers. L'étape pour avoir G2, l'étape pour avoir G3, l'étape pour avoir Gp plus 1, en tant que le premier. Voilà pour cette séance. Le projet de... Le procédé de Gantt-Schmidt, qui paraissait bizarre parce qu'il fallait mémoriser les coefficients, en fait, c'est... un vecteur moins son projeté orthogonale sur l'espace vectorel déjà engendré par ce déjà construit. Ça va ? Alors, on reprendra demain avec les... 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 et on verra que... mais ça, je pense que vous le pressentez, le deuxième terme du titre, c'est distance. Est-ce que vous voyez que PF de E3 va être le vecteur de F2 le plus proche de E3 ? comme ça, les...